Donc mon livre s'appelle Éclats, il traite des prises de vœux clandestines qui ont été faites dans les camps de concentration nazis. C'est un travail que j'ai entamé il y a une quinzaine d'années. Moi je suis réalisateur, je suis cinéaste, j'ai fait plusieurs films sur la question des regards clandestins dans les camps et j'avais fait un film qui s'appelle parce que j'ai été peinte, qui est sorti en 2014 en France, qui a eu une renommée internationale sur les artistes qui ont fait des œuvres clandestines dans les camps nazis et j'ai eu après envie de faire un second film sur les photographes, cette fois qu'avait fait des photos clandestines dans les camps et c'est tombé un peu dans les oreilles d'un éditeur et donc on m'a proposé d'écrire un livre aussi sur ces questions et du coup le livre est une sorte d'aventure du regard, il est écrit à la première personne sur comment moi j'ai eu enfant accès aux images des camps, comment ça a été une sidération très très forte et comment ça a un peu déterminé ma vie en me disant il y a quelque chose à comprendre de ces images en fait et avec cette réflexion qui était qu'on n'avait jamais le point de vue des déportés dans les images, on voyait les images faites par les armées de libération, on voyait les images faites parfois par les nazis, par les SS, parfois par des amateurs autour des camps, parfois par les journalistes qui ont suivi les armées de libération en 1945 mais on voyait jamais des images produites par les déportés, donc ma réflexion est là-dessus. Donc c'est autant un livre d'histoire, je refais l'enquête de chacune des images qui ont été réalisées mais c'est aussi une réflexion sur l'image, qu'est-ce que montre une image, qu'est-ce qu'elle montre pas, c'est pour ça que le livre s'appelle Éclat, c'est Éclat dans le sens de brisure, dans le sens d'éclatement, disons, de petites choses, c'est pas dans le sens de quelque chose d'éclat. Mais je pense aussi que les gens qui ont fait ces photographies ont fait des coups d'éclat, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour chacun de ces photographes, et il y a une femme aussi qui a fait des photos, il a fallu des stratagèmes très très compliqués pour trouver un appareil, pour trouver de la pellicule, pour faire les photos, pour ensuite sortir la pellicule, et diffuser les images. Donc le livre est aussi une occasion de faire le portrait de chacun de ces photographes. Quand on sait beaucoup de choses comme Georges Angéli, qui était à Vurenwald, qui a fait 11 photographies que l'on dessine que j'avais rencontré, le portrait est plus long que, par exemple, Alberto Herrera, qui est celui qui a fait les 4 photographies les plus célèbres, qui sont celles qui ont été faites à Bircano, aidé par des membres du Centre d'Orcommando. Alberto Herrera est un juif grec dont on sait peu de choses sur lui. Donc là, le portrait est évidemment un peu plus court. Donc c'est à la fois un exercice d'admiration, c'est à la fois un exercice très inquiet, rongé par une inquiétude de qu'est-ce que c'est que voir, qu'est-ce que c'est que pas voir, qu'est-ce que c'est que garder une trace, qu'est-ce que c'est que ne pas garder une trace. Et c'est un exercice aussi de regarder de façon très concrète chacune des photographies, d'essayer de les décrire, de comprendre ce qui s'y passe, d'aller jusqu'au seuil de mon savoir, de mon non-savoir, de ce que je crois voir, de ce que je crois pas voir, etc. C'est donc un livre qui a écrit la première personne, mais c'est une personne très humble, évidemment aussi discrète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des jeux à tout bout de champ, il y a de longues pages où je décris les choses. Et je voulais surtout pas que le livre soit l'exposé d'un savoir établi. Je voulais vraiment qu'il soit une quête aussi des savoirs possibles pour m'aider à voir les images. Aussi les mots, comment on nomme, comment on regarde, et d'aller jusqu'au seuil de ce que je crois voir, de ce que je crois pas voir. Je me suis trompé des fois, des fois j'ai cru quelque chose qui finalement n'est pas dans l'image après enquête. Donc je le dis, je dis voilà, je crois voir un mort, en fait il y en a pas. Parfois c'est le contraire, parfois dans une image anodine on voit quelque chose dans un détail qui fait qu'on se dit « ah oui tiens, ça peut être ça » et en interrogeant des historiens on se rend compte que oui c'est très vraisemblablement des gens étendus qui viennent d'arriver etc. Donc c'est vraiment une enquête très très précise sur les images et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est moins un livre d'histoire puisque l'histoire des camps, je ne suis pas compétent pour la constituer, il y a des historiens qui le font. C'est plus un livre de l'aventure d'un regard en fait. C'est porté sur ces images qui, je crois, peuvent nous faire réfléchir au statut des images actuellement parce que quand on risque sa vie à ce point pour faire des images, pour moi c'est les images les plus dangereuses de l'histoire des hommes en fait qui ont été faites. Quand on risque à ce point sa vie pour faire des images, je pense que ce n'est pas inutile de rappeler ce que c'est que le prix d'une image à l'heure actuelle. On a des logiciels, des choses qui font qu'on peut faire un peu tout, on peut tout transformer, tout manipuler sans arrêt. C'est ça aussi l'admiration que j'ai pour ces gens. Elle est à l'aune de moi qui viens des images, qui sais ce que c'est de faire des images. Ça m'a évidemment interpellé. En ce moment, je prépare un film. Le livre a précédé le film alors que l'idée du film précédé est celle du livre. Je vais tourner cet été une partie du film. On retournera en octobre et si tout va bien, il sortira sur les écrans. Ce n'est pas un film de télé, c'est pour le cinéma, c'est le film de cinéma que je fais. Il sortira en 2020 s'il est fini. ... ... ... ... ... ... ... ...